Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis donc Sylvain Racco, je suis géographe et je suis rattaché au laboratoire Les Afriques dans le monde et je vais vous présenter, alors rapidement parce que l'heure tourne, ce qu'on a essayé de faire autour de ce groupe émergent, peut-être que l'émergence est encore un de nos horizons, on part d'initiatives qui sont somme toute très récentes mais on part pas de rien donc on est quand même rassuré. Alors je souhaitais commencer cette présentation avec une image, une image d'une part qui était en lien avec ce dont on va parler cet après-midi et puis une image aussi qui est un peu à rebours peut-être de certaines idées, clichés, idées préconçues qu'on peut avoir sur les Afriques. Donc l'idée en fait, un des objectifs de ce groupe émergent c'est aussi d'essayer de voir comment on peut, alors on fait tout ça mais peut-être avec des approches différentes, comment on peut essayer de renouveler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Bordeaux il y a une histoire, en particulier pour les géographes, avec l'Afrique, etc. Donc il y a un enjeu, un enjeu historique si on peut dire, mais il y a aussi un enjeu stratégique je crois, on est d'accord, pour l'université Bordeaux-Montaigne, de montrer qu'elle est en pointe sur les études africaines dans le contexte de potentielle réussite à des appels d'offres, je pense au projet d'alliance européenne, etc. Donc voilà, on essaie de travailler sur des thématiques dont on essaie de renouveler le regard, et en particulier sur une question de l'alimentation en Afrique, c'est intéressant pour nous parce que ça va nous permettre aussi de dialoguer avec le groupe qui était à la tribune il y a quelques instants, le groupe des Food Studies. Donc les Afriques c'est aussi, ça permet d'interroger la modernité, ça permet de faire le lien avec ce dont on parle aussi, alors évidemment je vais parler de l'alimentation, mais les circuits courts, la reconnexion des villes et des campagnes, voilà. Faire cette articulation entre des questions qui semblent évidentes, je veux dire, sur nos territoires et sur d'autres territoires, ça nous semble intéressant, et évidemment avec une approche pluridisciplinaire. Merci. Alors, en quelques mots, parce qu'il y a un vrai enjeu pour nous aussi, alors moi je suis à l'université depuis pas si longtemps, depuis 5 ans, mais visiblement ce constat il est partagé par un bon nombre d'entre nous, il y a une vision assez incomplète sur les études africaines, qui fait quoi, etc. C'est pas évident, c'est pas évident de savoir qui fait quoi. Donc je vous prie de m'excuser, cette présentation est complètement incomplète, j'ai essayé quand même de travailler en avance. Une des bonnes nouvelles, c'est que le fait de se rencontrer, ça permet d'avoir des infos. Voilà, j'ai appris qu'il y avait pas mal d'archéologues qui bossaient sur, qu'il y avait des terrains, des fouilles, donc très bien. Voilà, c'est moins incomplet qu'il y a quelques jours, et ça le sera encore moins d'ici quelques temps, grâce aux bonnes volontés des unes et des autres. Alors, en quelques mots, les études africaines à Bordeaux, elles sont représentées dans plusieurs unités de recherche, dont, alors hélas, évidemment, je prêche pour ma paroisse, dont les Afriques, dont le monde, dont c'est le cœur de métier. Et je salue mon chef, là-bas, David Ambrosetti. Donc voilà, une unité de recherche dédiée aux études africaines, mais pas seulement. Et puis les études africaines ne se concentrent pas seulement sur le continent africain. Les Afriques sont connectées à d'autres. Si on peut très bien travailler sur les diasporas, on peut aller très bien faire un terrain de recherche au Capucin, voilà, ça permet d'interroger, on est dans le thème. Évidemment, par les collègues géographes, mais pas seulement de l'UMR Passage, Archeo-Sciences Bordeaux, Mika, et je m'excuse encore une fois, pardonnez-moi, il est probable que ce paysage soit tout à fait incomplet, dont il ne tient qu'à vous de le compléter. Les études africaines, elles sont évidemment représentées dans plusieurs programmes de recherche. Un programme, un gros programme porté par Xavier, peut-être qu'ils pourront en dire deux mots tout à l'heure, qui vise à faire un travail de formation sur la cartographie à Madagascar. Et puis un programme plus modeste, en termes de financement du moins, un projet région, pardon, qui porte sur les systèmes alimentaires au Cameroun. Voilà. Et l'activité, la présentation qu'on vous propose cet après-midi, voilà, elle est en articulation avec un travail qu'on a effectué hier, puisqu'on profite de la venue d'experts. J'ai vu quelqu'un qui va nous éclairer sur ces questions de système alimentaire, M. Pierre Janin qui est là, et je vous préviens, ça va voler haut. Donc, voilà, mangez bien à midi. Plusieurs programmes de recherche et plusieurs formations. Alors évidemment, j'ai dans mon viseur, sur mon radar, les formations qui sont dédiées aux études africaines. Donc, elles sont hébergées à l'UFRSTC. Donc, le Master Interdisciplinaire en études africaines et puis l'International Master in African Studies. C'est un double diplôme entre l'UBM et l'Université de Bérette. Voilà, pour l'essentiel. Évidemment, plusieurs disciplines, plusieurs accords de coopération. C'est très incomplet. Non, je vais vous présenter dans quelques instants le travail qu'on essaie de faire pour, en fait, rendre visible un peu tout ça. Évidemment, des publications dont on parle le mieux que ceux qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire les cahiers d'outre-mer, voilà, publiés par les presses universités de Bordeaux, qui, donc, qui publient un grand nombre d'études et un grand nombre de travaux de nos collègues des universités africaines. Alors, les quelques thèmes... Encore une fois, pardon, c'est incomplet. Quelques thèmes qu'on essaie de questionner. Alors, j'ai essayé d'accrocher des disciplines. Évidemment, c'est incomplet. Et puis, je voyais bien qu'en construisant cette diapo, je me disais où sont les historiens ? Alors, je suis persuadé qu'il y a des historiens qui travaillent sur ces questions-là. Mais, vous voyez, on ne se connaît pas. C'est un constat. Donc, il va falloir qu'on trouve le moyen, très probablement, de dialoguer. Donc, voilà, quelques thèmes. L'idée, bon, je ne vais pas dérouler la diapo, mais vous pouvez voir, en fait, la diversité des thèmes qui permettent de mettre en dialogue une diversité de disciplines. Voilà. Et donc, encore une fois, les amis, c'est ouvert. Welcome, Karibouni, comme on dit en Afrique de l'Est. Voilà. C'est, encore une fois, c'est vraiment ouvert. Et ce groupe de recherche ne sera que ce qu'on voudra bien en faire aussi. Bon, c'est un vieux slogan, mais j'insiste. Vraiment, c'est ouvert. Vous êtes les bienvenus. Vous voyez que la diversité des thèmes, elle permet d'interroger des questions d'alimentation, des questions environnementales, mais aussi bien des questions d'art, d'imaginaire, de mobilité, de circulation, etc. Donc, c'est ouvert. Voilà pour la présentation. Alors, les projets, on a quand même un peu bossé. On a quand même un peu bossé. On s'est réunis il y a... Alors, c'est tout récent, c'était le 2 juin. Et l'enjeu dont vous aviez eu, grâce à Nathalie, et qu'on remercie, qui soutient évidemment cette initiative, ce groupe émergent, une invitation pour venir présenter ce que vous, vous-même, ce que votre unité fait sur les études africaines, parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu. C'est celui de savoir qui fait quoi, où ça, avec qui, comment, etc. Alors, il y a un enjeu stratégique, on pense, et pour l'université, c'est de dire, bah oui, nous, il y a des choses qui se font sur les études africaines, ici, avec ces personnes, etc., etc. Et puis, il y a aussi un enjeu pour nous, clairement. Là, c'est un constat, quand même, de dire, je ne connais pas un seul historien qui travaille, mais moi, pas que moi, d'autres. Donc, il faut qu'on puisse avancer sur ce schéma-là. Donc, l'objectif de cette première réunion, c'était le 2 juin. On était un petit groupe, une petite dizaine de personnes, avec, je crois qu'il y a 4, 5 labos représentés. Voilà, on aimerait, à terme, c'est un des chantiers qu'on démarre, on aimerait, le résultat, ça devrait, alors évidemment, elle sera plus belle et mieux que cette carte-là, on est d'accord, mais ce serait d'aboutir sur une carte, voilà, qui soit accessible sur le site de l'UBM et qui montre, bah voilà, par exemple, vous avez un étudiant, pour un cas concret, il veut faire son stage de master au Kenya, parce que ça l'intéresse au Kenya, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe au Kenya. Il pourrait, voilà, consulter cette carte et voir qu'au Kenya, il y a des partenariats, il y a un accord de coopération, ou pas forcément, il y a des mobilités. Enfin, voilà, l'idée, c'est de rendre visible ce qui est plus ou moins visible, parce que ça existe dans le cadre d'accords de coopération très formels, et auquel cas, au RI, cette information est disponible. Mais on sait bien qu'il y a d'autres types de collaborations qui sont plus invisibles et qui peuvent être ouvertes, en fait. Voilà, on essaie de dépasser la logique du précaré, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est un des produits qu'on va essayer de proposer d'ici quelques mois. Voilà, évidemment, on va essayer de mobiliser les gens qui savent faire d'un point de vue technique. Mais ne soyez pas surpris si d'ici quelques semaines, quelques mois, vous recevez un mail en vous disant si ça vous intéresse, si vous vous sentez légitime parce que vous travaillez sur ces questions-là, à remplir un tableau Excel, ah, encore un, pour remplir quelques champs, voilà, sur ce que vous faites, avec qui, comment, etc., qu'est-ce que vous souhaitez partager, etc., etc. C'était le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est juste une très rapide introduction sur ce qu'on va présenter, enfin, d'autres vont présenter parfois de faire un travail à gauche, et ça permet de ne pas en faire à droite. Donc, c'est les autres qui vont présenter. Nous, on fera Philippe Rizoli ou Julien Leperce, selon vos préférences. Mais plus sérieusement, voilà, on va essayer de présenter, donc, trois présentations académiques, voilà, sur les questions d'alimentation, avec, donc, des approches différentes, des entrées différentes. Et c'est une manifestation qui est proposée en articulation, donc, avec ce projet, le projet Région, donc, qui porte sur les systèmes alimentaires au Cameroun, le projet Visa. Donc, on aura trois présentations académiques, deux chercheurs confirmés, voilà, Pierre Janin, deux chercheurs juniors, un doctorant, voilà, comme ça, ils travaillent, ils s'entraînent pour le concours à l'occasion doctorale. Et on va essayer aussi, en fait, d'articuler ces questions un peu académiques, scientifiques, et d'articuler ça, en fait, avec l'autre monde, l'autre monde réel, c'est-à-dire le monde des opérationnels, les gens qui mettent en place des projets, des coopérations, etc., etc., et qui les mettent en place aussi, pas seulement dans des pays africains, mais aussi en région Nouvelle-Aquitaine, pour essayer de voir s'il y a des articulations, des passerelles. Elles existent, elles existent, maintenant, c'est comment on peut les nourrir ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça vaut le coup ? Donc, voilà, à l'issue de cette présentation, il y aura une table ronde avec des gens qui font ça au quotidien, parce que c'est leur métier. Et voilà, on a préparé une liste de questions, et on espère qu'elles permettront de nourrir des débats intéressants, et cette manifestation se clôtura par un verre de l'amitié, voilà, c'est dit. Un autre, ça va faire beaucoup aujourd'hui. Voilà, ça va faire beaucoup. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements